Et c'est pas pour rien qu'on a choisi A Kind of Magic pour débuter cette heure de Men at Work. C'était Queen, vous allez comprendre. Et parce qu'aujourd'hui dans Men at Work, on reçoit Sylvain Juzan. Bonjour. Bonjour. Et Sylvain, vous êtes magicien. C'est ça, exactement. Je suis basé sur le Luxembourg. Mais vous bougez aussi bien en Belgique qu'en France, forcément. Sur la Belgique, sur la France, oui, bien sûr. Alors je vais vous poser la question qu'à mon avis, on a déjà dû vous poser régulièrement, qu'on pose même aux musiciens quand ils disent qu'ils sont musiciens. Mais enfin Sylvain, est-ce que c'est un métier ça, être magicien ? Vous arrivez à en vivre ? Je pense que je vais répondre comme un musicien. Il y a des musiciens qui en vivent très bien, il y a des musiciens qui n'en vivent pas très bien. Moi, c'est ma seule activité à plein temps, puis un peu plus de 10 ans maintenant. Waouh, je suppose que c'est une passion depuis l'enfance. On ne devient pas magicien à temps plein sur un coup de tête. Depuis l'enfance, pas tant que ça. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. J'en ai 36 aujourd'hui. Né en 83, comme Radio 21 d'ailleurs. Exactement. Exactement. J'ai commencé un petit peu tard, mais j'ai pu passer professionnel à plein temps il y a une dizaine d'années. Alors vous parlez de magie de proximité dans le papier que j'ai en main. Contrairement à la magie de scène, la magie de proximité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas sur scène. Je ne suis pas à faire apparaître des colombes ou léviter des partenaires. Moi, je suis vraiment au contact des gens. C'est-à-dire que je me promène de groupe en groupe, souvent dans les soirées, soit des configurations cocktail, soit du table en table. Et alors vous avez deux types de magie qui sont vraiment votre force à vous. C'est le close-up qu'on appelle ça et le mentalisme. Vous pouvez nous expliquer ? Exactement. Oui, bien sûr. Donc c'est les deux types de magie que je présente dans la configuration de proximité, comme on vient de le dire. Le close-up, ça va être tout ce qui est ultra-visuel. Donc genre apparition, disparition, transformation, etc. Et la magie mentale, ça va être l'illusion de faculté paranormale. L'illusion, par exemple, de retrouver la carte à laquelle vous pensez. L'illusion de télépathie, ce genre de choses. C'est de la magie qui, elle, est beaucoup moins visuelle. L'idée, c'est donc de vraiment vous trimballer au milieu des gens. C'est pour ça que l'avantage, c'est que vous pouvez vous donner un spectacle un peu partout. Je me trimballe, comme vous dites. Exactement, c'est ça. Je passe de groupe en groupe, de table en table. J'ai tout dans les poches. J'aborde un groupe et puis après, j'improvise en fonction de leur réaction. Alors je découvre aussi qu'il y a des championnats de magie. Je vois que vous avez reçu des prix. Vous avez été troisième au championnat de magie de Belgique en 2011. Deuxième au Magic Mania de Lettonie en 2015. Et puis dernièrement, en 2018, le Daytona Festival of Magic. Je ne savais même pas que ça existait. Si, 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 ça existe. Il y a des fédérations nationales, des fédérations internationales aussi qui chapotent et qui organisent des championnats, des concours, des circuits comme ça. Bien sûr. Et puis j'ai pu être primé trois fois, oui. Eh bien voilà, merci beaucoup Sylvain. Si on veut vous retrouver, c'est facile. Rendez-vous sur le site de Classique 21. Sylvain Jusan de Bérol d'Ange au Grand-Duché de Luxembourg. Mais qui se déplace partout, qui se trimballe partout. Merci mille fois pour votre programmation. On va le voir, il y aura un petit peu de tout en fait. Je vois Blondie, Atomique, Stéphane Necher et Cédici. Merci Amy McDonnell, ça part dans tous les sens. Un peu comme vous alors. Ça se trimballe, voilà. C'est la musique qui part dans tous les sens. Merci beaucoup Sylvain. Je vous souhaite une excellente journée. Une très bonne journée à vous. Au revoir.